du Conseil économique, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil national de transition, Monsieur le gouverneur de la province du Mandoul, Mesdames, Messieurs, les responsables administratifs, préfets, sous-préfets de la province du Mandoul, Messieurs les responsables militaires, Monsieur le maire de la ville de Qumra, Mesdames, Messieurs, les délégués provinciaux, Sa Majesté, Banque de Bédéa, respectés chefs traditionnels, coutumiers et religieux, distingués invités, en vous rends gratuits et qualités, laborieuses populations du Mandoul. Chers frères et sœurs, Je voudrais d'abord et avant tout exprimer combien je suis heureux de me tenir devant vous dans cette belle ville de Qumra, chef-lieu du Mandoul, qui a vu naître notre premier président du Tchad, je nommais Angarta Tombalbaye. Il me plaît également d'exprimer à cette occasion mes vivres et remerciements aux membres du comité d'organisation ainsi qu'à toutes les personnes mobilisées localement et à partir de la capitale pour les efforts similialisés dans la parfaite organisation de cette visite. Merci pour cette mobilisation exceptionnelle et pour cet accueil si salueux que vous avez bien voulu nous réserver. Avant d'entrer dans le vif de mes propos, je voudrais dire combien je suis attristé par les violences que la province du Mandoul a connues, mais surtout condamnées de la manière la plus ferme ces violences qui ont emporté des vies innocentes dans cette paisible province. J'invite avec humilité toute l'assistance à se lever pour observer une minute de silence à la mémoire de tous les innocents qui ont perdu la vie. La tragédie qui s'est passée il y a quelques jours dans cette belle province est un drame de trop. C'est pourquoi la justice est interpellée et a agi promptement à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Tout en méritant de l'arrestation de ces marchands de la mort, j'instruis le gouvernement à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Nul criminel ne doit échapper à la justice pour quelque motif que ce soit. Mes chers frères et sœurs, nous devons œuvrer par tous les moyens pour ancrer dans notre quotidien la culture de paix, cimenter l'unité nationale, promouvoir les brassages culturels, défendre l'idéal de vivre ensemble et de la cohésion sociale. Mieux que quiconque, nos frères et sœurs du Mandoul peuvent témoigner des vertus de la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs qui sont les acteurs des vrais mamelles de notre économie nationale. Je nous exhorte à la tolérance, à l'acceptation de l'autre dans sa différence et au pardon, car nous sommes tous des créations divines. Nous ne devons pas céder à la sirène des divisions, car certains ont politique. En manque d'ambition pour notre pays, on fait de la division leur programme politique. chers frères et sœurs, le Mandoul a beaucoup de potentialités et il n'est aucunement le fait d'hasard qu'un nombre important de projets de développement sont implantés ici. Le Mandoul est une province bénie de notre pays et nous devons nous consacrer à développer ses potentialités naturelles. Du haut de cette tribune, je lance un appel solennel à tous les fils et filles du Mandoul de resserrer le rang enfin dévray pour le développement de cette province dont la vallée regorge des potentialités économiques certaines. Il nous revient de mettre à disposition de nos populations laborieuses les moyens nécessaires pour leur permettre d'assurer leur bien-être. c'est pourquoi dans le domaine du renforcement des infrastructures routières envie de permettre aux zones rurales d'être en connectivité avec le chef-lieu de la province des travaux d'aménagement des puces rurales vont être intensifiés. De même, j'annonce la reprise dans un bref délai de tous les projets en arrêt. il s'agit notamment de travaux de construction de l'hôpital provincial de Koumra construction de l'hôpital de district de Bekourou construction de 20 écoles primaires dans les diverses localités de la province construction de stade Unisport à Koumra. à ces projets en cours viendront s'ajouter d'autres projets en voie d'approbation. Je voudrais citer la construction d'un lycée à Bédiando d'un tribunal d'un instance de Koumra quatre bureaux et résidents des préfets à Taralnas Man Mandoul oriental et Moula. Dans le domaine de l'énergie en plus de l'électrication du chef-lieu du Mandoul par la Société nationale d'électricité SNE la ville de Koumra qui est dotée de l'énergie thermique va être alimentée en énergie solaire par une station d'une capacité de 5 mégas. Dans le souci d'accroître l'accès à l'eau potable pour tous et améliorer les conditions de vie des populations du Mandoul le ministère de l'eau est instruit de réaliser 350 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine 19 mini-stations d'alimentation en eau potable dans le chef-lieu du canton redynamiser le système d'entretien et de maintenance des ouvrages hydrauliques existants. Tous ces projets seront renforcés par un mécanisme efficace de suivi et de contrôle qui a l'obligation de rendre compte au gouvernement. chers frères et sœurs envie d'assurer le bien-être de ces couches vulnérables nous envisageons l'octroi des tracteurs au groupement féminin et aux jeunes dans le cadre de la mise en œuvre de la vallée du Mandoul la construction des centres de formation professionnels des jeunes dans tous les départements du Mandoul pallier à l'insuffisance des effectifs des forces de sécurité tout en leur dotant des moyens efficaces de travailler pour une intervention rapide sur le terrain redéployer le personnel soignant par l'envoi de personnel qualifié pour rapprocher la justice des justiciables le tribunal de grande instance de Koumra doit renfermer en son sein des magistrats intègres travailleurs et rompus dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans le domaine agricole une attention particulière doit être accordée à la promotion de la culture du sésame du coton du manioc de l'arachide et de l'arbre à carité dans le même élan il nous faut renforcer le dispositif provincial de suivi de la santé animale par une meilleure vaccination du cheptel chers frères et sœurs un autre phénomène qui fragilise la province du Mandoul est le départ massif des jeunes vers les zones d'orpaillage à la recherche Eldorado propice alors que la terre nourricière des Mandoul est riche le gouvernement doit accompagner les jeunes et les femmes des Mandoul au fin de s'adonner à des activités pérennes et généralistrices de revenus plus rentables et porteuses d'espoir c'est aussi le lieu pour moi d'exhorter le ressortissant de la province à cultiver l'harmonie l'entente et l'entraide afin d'ouvrir ensemble en faveur de la paix et du développement de la province avant de terminer je n'insisterai jamais assez sur l'importance vitale de la mutualisation de nos efforts dans la préservation et la consolidation des acquis de la paix et de l'unité nationale dans la province de Mandoul et partout dans notre pays je voudrais féliciter le gouverneur les forces de l'ordre et les chéferies traditionnelles pour avoir rapidement maîtrisé la théorie qui s'est déroulée à Baraday et avoir arrêté les auteurs je voudrais enfin annoncer à mes chers frères et sœurs du Mandoul que j'ai décidé de construire une mausolée digne de cette appellation sur la tombe du feu président Garta Tombalbay pour honorer sa mémoire de premier président de la république du Tchad merci mes chers frères et sœurs pour l'accueil et la mobilisation que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse le Tchad je vous remercie